C'est un Sénégalais, il est au pouvoir depuis 2012, si la constitution lui permet de se présenter et si lui il le veut, personne ne doit l'empêcher de se présenter. Justement, il a dit que ce n'est pas le débat, il faut que les gens se tiennent à cela. Mais si demain il dit qu'il veut se présenter, parce qu'il voit que la constitution lui permet, il faut qu'on apprenne, même soudé, c'est avec violence, à accepter nos institutions. Malgré la parole, malgré les violences, les pensées. Le conseil concernant ce qu'il a dit, le problème devait être réglé depuis très longtemps. Non, non, le problème est réglé. En matière de droit, le président Maxal avait introduit cela en 2016. 2016, c'est le référendum. Le conseil constitutionnel a des dispositions. Et la disposition, nous avons dit qu'effectivement, sans l'analyse juridique de la situation, il a droit à une deuxième mandature de 5 ans. Parce que le mandat de septembre, il y a beaucoup. Mais cela, il faut le dépenser. Qu'est-ce qu'il a dit à Guinée ? Non, Alfa Kondé, c'est différent. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alfa Kondé, la constitution ne lui permettait pas cela. C'est différent. Maxal, la constitution, à la lecture de la constitution, juridiquement, permettra nous-le. Qu'est-ce qu'on dit ? Il a dit que deux mandats sont-ils. Si on dit, on sait le mot, mais ce n'est pas la constitution du Sénégal. Barthélémy Diaz, il a dit qu'il a droit à un mandat. Ousmane Sanko lui-même l'a dit. Non, vous savez que les hommes politiques, il faut qu'ils restent un peu constants. Au même titre que tout le monde, je me disais que, aujourd'hui, le président Maxal, si on décide de représenter, il y a un tribunal, il y a un tout à taille, pour qu'il y ait un tout à taille.